Je m'appelle Dimitri Delcaillot, j'ai 25 ans. Je viens de remporter le prix des jeunes actuaires SCORE 2020. Mon mémoire portait sur la transparence et l'interprétabilité des modèles complexes utilisés en actuariat. Une transparence qui est notamment imposée par le contexte réglementaire. On a vu ces dernières années une émergence de nouvelles méthodes et également une utilisation de méthodes plus anciennes qui offrent des performances très séduisantes et qui permettent de résoudre des problèmes complexes. Appliquées en actuariat, ces méthodes peuvent permettre une meilleure connaissance et gestion du risque et les performances qu'elles induisent peuvent s'avérer déterminantes dans un marché concurrentiel comme l'assurance automobile par exemple. Néanmoins, ces méthodes sont généralement perçues comme des boîtes noires, on ne le comprend pas. Et les autorités de contrôle comme la CPR pour les assurances ou plus généralement le RGPD, le Règlement Européen sur la Protection des Données, imposent une totale transparence aux industries. Ainsi, les assureurs doivent être capables de justifier les décisions qu'ils prennent et ne pas transférer la responsabilité sur les machines. C'est dans ce contexte que portait mon mémoire avec l'objectif de comprendre et interpréter ces modèles complexes avec une application en tarification automobile. Le prix score pour moi représente un prix très prestigieux et fortement réputé dans le monde de l'assurance. Il permet notamment de récompenser l'excellence et l'innovation en statistiques et plus généralement en sciences actuarielles. Donc recevoir ce prix est un immense honneur pour moi. Il me conduit à continuer dans cette voie et à garder un oeil sur les méthodes innovantes et les recherches mathématiques qui peuvent être menées en actuaria et notamment sur le sujet de la transparence qui me passionne. Alors mon mémoire, c'était principalement une introduction et un état des lieux des différentes méthodes d'interprétation qui existent. Mais c'est un sujet qui peut bien évidemment être plus approfondi avec des recherches qui ne cessent d'évoluer ces dernières années. Il existe un groupe de travail à l'Institut des Actuaires qui porte justement sur le sujet de la transparence des modèles et permettra de continuer les travaux entamés au cours de mon mémoire.